... Alors on va effectuer la correction de l'exercice 35, page 283. Alors, je voulais l'énoncer. Un professeur demande à chacun des élèves de sa classe de seconde combien de téléphones ils ont eu dans leur vie. Les données de la série sont les suivantes. Donc on a toutes les données de la série ici. On nous demande donc de recopier en question 1, de recopier et compléter le tableau des effectifs de la série ci-dessous. Les gens qui ont répondu 0, il y a une seule personne qui a répondu 0. Donc pour la valeur du caractère égale à 0, l'effectif est de 1. On fait la même chose pour toutes les réponses et on obtient donc les effectifs pour chaque valeur du caractère ici, qui sont ici. Ensuite, on calcule l'effectif cumulé croissant. Donc on va de 1 et puis après, on ajoute, on cumule. Donc 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 6, 10, etc. Etc. Si bien que, ici, nous avons donc un effectif total qui est égal à 30. Donc, pour la question 1, on peut dire que l'effectif total ici est égal à 30. Il y a 30 élèves dans cette classe de secondes. Pour la question 2, donc on demande de calculer la valeur médiane, les premiers et le troisième quartier. Donc pour la valeur médiane, il faut partager la population 2. Donc on effectue la calcul, 30 divisé par 2 et on trouve 15. Donc on sépare la population 2. 15 élèves d'un côté, 15 élèves de l'autre, la valeur médiane et la valeur qui sépare la population 2. Comme l'effectif est pair, on prend, comme on l'a vu dans le cours, la valeur médiane, ce sera la moyenne entre la 15e valeur et la 16e valeur. Alors ici, la 15e valeur, d'après le tableau des effectifs cumulés croissants, la 15e valeur est dans cette colonne. Dans cette colonne, on a la 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e valeur. Donc la 15e valeur est égale à 3. Et la 16e valeur est aussi égale à 3. Donc, la moyenne entre ces 3 et 3, ça fait 3. Donc la valeur médiane, ME, est égale à 3. Ensuite, on nous demande donc le premier quartier et le troisième quartier. Donc, on va prendre 25% de 30. Pour calculer Q1, on va prendre 25% de 30 élèves. Et 25% de 30 élèves, c'est égal à 7,5. Donc, on a 25% de 30 qui est égal à 7,5. Donc, Q1 va être égal à la 8e valeur. À la 8e valeur. Alors, ça ne peut pas être la 7e valeur. Puisque la 7e valeur, on aura moins de 25% de la population qui sera inférieure ou égale à la 7e valeur. On est obligé de prendre la 8e. Donc, ici, on a Q1 qui est égal, d'après le tableau des effectifs cumulés croissants, qui est égal à 2. Alors, pour calculer Q3, il faut prendre 515% de l'effectif total. Ce qui correspond à 22,5. Donc, Q3 va être égal à la 23e valeur. Car on sait que 75% de la population aura une valeur de caractère inférieure ou égale à la 23e valeur de caractère. D'après le tableau des effectifs cumulés, la 23e valeur est dans la colonne, ici. On a la 23e, la 24e et la 25e valeur. Donc, Q3 est égal à 5. On peut donc dire que Q3 est égal à 5. Voilà. Alors, répondons maintenant à la question 3, qui est interprétée du résultat du troisième quartile en faisant une phrase contenant les mots élèves, téléphone, trois quarts et classe. Donc, on a Q1X3 qui est égal à 5. Donc, on peut dire que 3 quarts des élèves de la classe ont eu un nombre de téléphones. De téléphones dans leur vie. inférieur égal. Ou égal. Donc, à Q3, donc à 5. Ensuite, on demande à la quatrième question de calculer l'écart interquartile. Alors, l'écart interquartile est égal à Q3 moins Q1. Alors, Q3 moins Q1, donc c'est 5 moins 2. C'est égal à 3. Donc, l'écart interquartile est égal à 3. Voilà. 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 La zulette on était majestic ànhemarie à mes hésiter. Bien. Séure Rica ! L'élite Basically. Sous-titrage FR ?